L'édito culture, Elisabeth Philippe, aujourd'hui vous nous proposez un remède contre l'aigreur et la frustration. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Qui n'a pas entonné ce refrain de Starmania dans sa salle de bain ou dans un karaoké un soir d'ivresse ? Et surtout, combien parmi nous ont parfois le sentiment, comme le businessman de la chanson, d'être passé à côté de leur vraie vocation ? Une carrière de chanteuse, de plasticienne, de danseur ou de romancier ? Ce n'est pas une question anodine parce qu'un artiste frustré, on le sait, c'est une bombe à retardement. Dans le meilleur des cas, ça donne un critique acrimonieux qui déverse son fiel à longueur d'articles. Dans le pire des cas, un échec au Beaux-Arts, ça a pu donner l'envie à certains d'envahir la Pologne. Pardon pour ce point Godwin de bon matin. Heureusement, un homme a peut-être la solution pour sauver tous ceux qui se vivent comme des petits Mozart assassinés. Cet homme, c'est l'américain Jerry Salz, critique d'art iconoclaste pour le New York Magazine, qui a reçu en 2018 le prestigieux prix Pulitzer. Son livre « Comment devenir artiste » vient de paraître en France, aux éditions Beaux-Arts, dans une traduction de Noémie Lecoq. Et Jerry Salz, qui de son propre aveu est lui-même un artiste raté, propose tout simplement de transformer son lecteur en, je cite, « un grand artiste de son temps ». Et alors, quelle méthode miracle propose-t-il ? Dans ce beau livre, très richement illustré, foisonnant de références, d'anecdotes, souvent assez drôles, Jerry Salz mélange de grandes considérations sur l'art et des conseils très concrets. En voici quelques-uns. Mettez-vous au travail dès le réveil, vivez en bande avec d'autres artistes, ça évite la déprime, criez régulièrement « je suis un putain de génie » pour vous rassurer, ou encore apprenez à encaisser les critiques et accrochez au-dessus de votre bureau les articles négatifs, ça vous servira de motivation, c'est je crois d'ailleurs ce que faisait Stephen King avec ses lettres de refus. Salz propose aussi des exercices pratiques, comme s'entraîner à dessiner sa main, construire un arbre à souvenirs, je sais c'est très bizarre, ou encore rédiger une présentation de son travail en 100 mots. On a un peu l'impression de naviguer entre les conseils de Rilke dans ses lettres à un jeune poète et un tutoriel de loisirs créatifs. Et on ne vous sent pas pleinement convaincu ! Sans doute parce que cette approche hyper pragmatique de la création artistique est très américaine. Savoir se vendre, savoir se faire un réseau, acquérir des techniques. En Europe, on a longtemps gardé une vision plus romantique de la création, l'idée du poète visitée par sa muse le soir dans sa tour d'ivoire. Mais les choses évoluent. Par exemple, depuis quelques années se développent en France des masters de création littéraire sur le modèle des ateliers d'écriture créative américain. Le plus connu est celui de l'université de Paris VIII qui fête d'ailleurs ses 10 ans cette année. Et de ce cursus sont sortis de nombreux écrivains prometteurs, dont deux lauréats du prix du livre inter, David Lopez et Anne Pauly. C'est donc la preuve que ça marche et que l'art c'est comme tout le reste, ça s'apprend et surtout ça se travaille. Il faut juste espérer que toutes ces formations n'aboutissent pas à un formatage. Devenir un artiste, et Jerry Saltz ne me contredirait certainement pas, c'est avant tout trouver sa propre voie et savoir s'affranchir de celle de ses maîtres. Merci Elisabeth.